bon allez on se retrouve aujourd'hui à vauban en même temps si vous cliquez sur cette vidéo à pas se retrouver au genre de 5 mais bon je voulais commencer déjà déjà on commence pour moi que je sais pas si c'est le plus gros truc de la place mais en tout cas avec une voiture incroyable une 280 se qui est dans un état on dirait qu'elle sort du d'usine ou même peut-être du musée j'en sais rien elle est incroyable la configuration regardez l'intérieur franchement elle est nickel c'est délirant elle est dans un état moi elle est parfaite ensuite ds je vais vous filmer un petit peu tout ce qu'il ya mais la couleur est jolie sur la ds elle est jolie et jolie et puis il ya les petits trucs et un peu partout une donne coeur je vais vous la filmer parce que ça c'est rare petit m2 il y en avait une heure au dessus on a un peu l'habitude bien ça je crois que c'est une corvette grand sport et je sais que c'est rare donc je me dis autant vous la filmer je crois que c'est rare si c'est la version dont je parle ça sert à 964 posées sur des bbs et puis la bonne car vous pouvez retrouver ici très stylé très rare aussi ça c'est une bête de course donc voilà on va un petit peu aller voir ce qu'il ya là bas déjà là bas je vois une petite f tous tdf on va aller vous filmer ça tout de suite immédiatement puis et puis voilà petite ta supra aussi assez stylé là bas oh il ya bino qui arrive le direct live là bas un petit clagé bon ça je dis ça parce que je kiffe mais bon voilà et donc je vais aller tout doucement vers la tdf qui est là bas tranquillement au filment des voitures bon après c'est des trucs habituels là la huracan elle est elle est à toutes les semaines tu as la turbo est cela elle est pas malin avec les feux à l'être comme ça j'ai toujours aimé ces feux là sur les neufs et les 997 c'était 911 et pas mal à 911 je vous la refilmerai peut-être après là je ferme juste un petit tour comme ça de visualisation belle 599 belle f12 avec les belles jantes cette 968 oula merde ah ouais il est insolent le vrap ton geste à belle est celle aussi tellement propre c'est la belle 911 aussi que je vous ai déjà filmé plusieurs fois je l'ai snipé au loin là bas alors qu'est-ce qui est ici hop j'ai déjà laissé passer belle pagode belle 992 enfin belle 992 la couleur qui est sympa 308 aussi je voulais la filmer partir je ne l'ai même pas vu la 308 pour vous dire 308 qui s'en va une gtb ça aussi qu'est ce que c'est efficace qu'est ce que c'est stylé et on va aller voir la tdf tout de suite je regarde aussi un petit peu à droite à gauche voir ce qu'il y a pas des trucs aussi à vous filmer en priorité ou quoi même pour pour vous qui fait l'exemple et léger après il y a des belles lancers on va aller voir puisque la tdf faut savoir que je l'ai déjà eu plein de fois mais je crois que je voulais encore jamais filmé sur la chaîne je me dis c'est l'occasion de le faire tout de suite celle est plutôt bien accompagné c'est une 488 jtb la tdf et la 812 pour le coup celle-là je vous l'avais déjà filmé la 812 on est ici pour la tdf pour une fois que je peux vous la filmer franchement là les deux elles sont sympas quand même la f12 avec la la 812 là il y a de quoi kiffir et puis le carbone au soleil il le reflète parfaitement c'est vraiment une dinguerie la carrosserie quand même de cette voiture c'est impressionnant quand on voit le bas de caisse là comment il se finit ici et puis même les petites à l'arrière même ça j'ai toujours kiffé ce truc je crois on dirait du caoutchouc je sais pas quoi vraiment trop stylé et puis même cette partie là il est vraiment impressionnante je vais quand même filmer la 812 parce que la config envoie le détour les gens de grise aussi parce que c'est beau les gens de grise je vais essayer de vous faire un petit profil je vais vous le faire au grand angle parce que bon on va pas aller trop sur la route regarde il y a une petite f8 d'un spider c'est marrant il n'y a pas beaucoup de monde je pense à réussir pourtant les gens ils ont l'air de pouvoir se garer au milieu mais il n'y a pas beaucoup de monde je trouve en ce moment là je suis arrivé tard je me suis dit je vais juste avoir arrivé un peu tard pour que ce soit déjà un peu rempli en arrivant je m'attendais à ce que ce soit plus rempli voilà je vais un petit peu voir ce qui se passe et je filmerai ce qu'il y a après regardez moi cette beauté l'avant de couiche là avec ses jantes qui s'en va ses jantes et derrière la turbo aussi et lui il est au max il est décapoté l'envoi et tout c'est assez insolent petite confille je vais faire un petit combo des deux ouais je suis là je vois vraiment regardez cette 964 turbo assez dingue SEL qui est toujours là regardez première fois que je la vois nouvelle F2TDF sur Paris dans une configuration assez dingue un gris une sorte de nard degré avec une petite bande franchement elle est impressionnante dans cette config là il y a vraiment les deux il y a celle qui est juste derrière et il y a celle là elle est vraiment impressionnante dans cette config qu'est-ce qu'il est regardez moi cette alpha alors j'avoue que j'ai pas le modèle je sache sur le modèle mais elle est sublime en plus je crois la plaque petit quelque chose elle était tombée en panne littéralement devant chez moi d'ailleurs la photo est retrouvée sur l'ourgat du 15 sur insta mais franchement c'est une beauté et plus le DEP c'est garé mais bon regardez le bordel qu'il y a pour vous dire que je vais vous la filmer parce que ça sert à rien regardez pour moi la stun la plus enfin la stun moderne la plus belle du monde avec la 177 mais bon là on va dire de série la DBS est là en volante en plus et en plus dans cette config ah c'est là faut que je la vois poser celle là regardez une autre 964 turbo sympa sympa bon allez elle s'est posée du coup je vous la refilme un petit peu aussi c'est fait deux fois Houston là-bas mais putain qu'est-ce qu'elle est belle ce DBS c'est délirant avec la couleur pareil au soleil elle est elle est incroyable encore ça rend pas du tout pareil en vidéo évidemment franchement c'est une beauté avec la turbo derrière c'est la première fois que je vois ça en couleur carrosserie franchement c'est pas moche ça change un peu c'est l'intérieur rouge franchement il y a un beau combo là petit câble franchement le choix doit pas être facile pour certaines regardez là-bas il y a une GT2 RS blanche en F97 super rare super rare mine de rien mais quand même ça c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout bon du coup j'en profite d'être ici pour vous montrer un petit peu plus la TDF en détail on va dire avec la couleur la bande etc on a une petite A308 GTS pour le coup celle-là mais voilà je voulais vous la montrer il faut aimer regardez une petite Jaguar MK2 derrière une voiture qu'on a jamais vu à Vauban l'Aventador cinquantième roadster regardez cette aile de la place Vauban on se retrouve avec cette GT2 RS qui est garée je me dis c'est l'occasion de mieux vous la filmer parce que je voulais filmer de loin un peu tout à l'heure à l'arrache elle est vraiment impressionnante aussi cette voiture on en voit tellement peu en plus avec tout ce carbone un peu partout franchement c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de carbone il y a du carbone brillant là aussi là sur le diffuseur enfin le ouais je dis bien le diffuseur il y en a là du carbone même mat un peu satiné et le capot évidemment elle est très stylée quand même bon voilà on est sur notre petit spot parfait le petit banc magnifique et regardez l'Aventador qui repasse l'Aventador cinquantième anniversaire roadster sans exemplaire dans le monde mine de rien c'est vrai qu'avec turcule c'est une voiture rare on en a pas souvent tellement belle dans ce conflit bon là on ne voit pas l'intérieur mais l'intérieur un peu marron comme ça elle est super belle petite Nissan Skyline GTR aussi et l'Aventador qui va elle est ouf elle est là-bas à côté de la TDF regardez-moi cette beauté 900 Starga je vais dire un truc mais je vais le dire un peu mais en tant qu'ilino je voulais filmer la GS qu'il y a derrière mais bon j'ai vu le nom merci j'espère qu'il y a